Les hôpitaux, autrefois, se mettaient au bord de l'eau, parce qu'il fallait avoir de l'eau pour le nettoyage, pour le lavage, pour le transport. Il y avait mille raisons pour que les hôpitaux soient au bord de l'eau. Donc l'hôtel-dieu d'avant était de l'autre côté du parvis, le long de la Seine, mais l'hôtel-dieu médiéval a brûlé complètement à la fin du XVIIIe siècle. Ça a été une espèce de bâtiment-caserne pendant toute la première moitié du XIXe siècle. Et puis finalement, Haussmann et Napoléon III ont dit qu'on va le laisser là. Mais de l'autre côté du parvis, ils ont pour ça détruit complètement le quartier des Ursins, et sur lequel, donc sur environ 20 000 m2, ils ont construit l'hôtel-dieu qu'on connaît actuellement et qu'on peut visiter. C'est un livre sur l'hôtel-dieu, mais aussi j'évoque quelques chirurgiens célèbres. Et c'est aussi un livre sur le métier de chirurgien. Mais comme je suis orthopédiste, je parle aussi de pathologies chirurgicales fréquentes. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui s'est cassé le col du fémur. Tout le monde a plus ou moins des problèmes de genoux et de dos. Donc j'aborde aussi, parce que c'était mon quotidien, des tas de petits problèmes orthopédiques qui peuvent intéresser beaucoup de monde. C'est un lieu très fort, mais toutes les personnes qui ont travaillé à l'hôtel-dieu le disent, parce que l'hôpital est organisé de telle manière qu'on se retrouve tous avec cette perspective de la cour centrale et cette espèce de l'ancienne chapelle qui est comme un temple antique. Et ça donne une vision extrêmement agréable de l'établissement. Et tous les gens qui ont travaillé à l'hôtel-dieu en gardent un souvenir inoubliable.